Bonjour ! Ça ressemble à une rentrée des classes comme les autres, à la différence qu'il n'y a pas d'école à Venançon. Ces élèves sont scolarisés d'habitude à Saint-Martin-Vésubie ou à Robbillière, mais comme les routes sont coupées, il a fallu monter une école de fortune. Ici, on l'appelle l'accueil solidaire. Un pronom personnel pour rappeler le sujet. On a des enfants de petite section jusqu'à un élève qui est en quatrième. On a pris contact avec les enseignants des élèves. On est en lien, on essaie de faire suivre le programme. Trois professeurs des écoles bloqués sur place, eux aussi, assurent les cours de cette classe unique. Âge des élèves, entre 3 et 13 ans, et malgré ce grand écart, ça se passe plutôt bien. Des fois, c'est un peu difficile avec les petits qui crient, mais en même temps, c'est pas vraiment de leur faute, oui et non, parce qu'ils sont petits. Mais après, non, ça va, ça va. Il y a moins d'heures d'école, ça fatigue moins. Et du coup, ça fait moins de fatigation. On va au jardin d'enfants, on fait des activités. C'est mieux qu'à l'école primaire de l'Europe que le milliard. Les parents, eux aussi, sont satisfaits de cette solution provisoire. C'est très important, justement, de garder ce lien, parce qu'on n'a plus d'accès à nos propres écoles. C'est formidable pour les enfants, puisqu'au moins, là, ils continuent leur cycle scolaire. Ils ont encore des copains, ils ne sont pas abandonnés, puis ça leur fait un peu changer de tout ce qui se passe en ce moment. La classe a lieu le matin, l'après-midi est réservé aux ateliers découvertes. Ici, initiation à la lance incendie avec les pompiers de la sécurité civile, qui, entre deux missions, consacrent leur peu de temps de libre à l'accueil solidaire des enfants de Venançon. Tu vois quelque chose, ça, poupée?